Et dans un contexte de changement climatique avec une mise en relief de la préservation et de la restauration de l'environnement, travailler à combler le fossé entre la foresterie et l'agriculture peut aider à améliorer la sécurité alimentaire. L'École nationale des eaux et forêts de Denderso, à quelques encablures Bobo-Dulasso, vient de mettre sur le marché de l'emploi 750 nouvelles compétences. Des compétences qui vont rafraîchir le corps des forestiers. La sortie officielle de cette promotion est intervenue ceci ou à Denderso. Témoignage avec Moussa Sanou. Renaissance, c'est le nom de la QV 2018 de l'École nationale des eaux et forêts. Au total, ce sont 756 agents déclarés à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. Parmi eux, 5 sont des nationalités étrangères. Nous, élèves de la 58e promotion de l'École nationale des eaux et forêts, malgré la modestie des moyens mis à notre disposition et la taille de l'ennemi actuel, prenons l'engagement devant vous de sauver les ressources de nos différentes nations, même au prix de notre vie. Et au moment où l'environnement se trouve de plus en plus menacé, les autorités fondent beaucoup d'espoir sur ces nouvelles compétences. Je pense que c'est une joie pour moi en tant que premier responsable du département d'assister à la sortie de cette 58e promotion qui permet de mettre à la disposition du département des agents bien formés, qualifiés et surtout adaptés au nouveau contexte, surtout dans un contexte sécuritaire où l'environnement est désormais placé sous la même ligne que l'ensemble des forces de défense et de sécurité sociale. Nous n'avons pas le choix, c'est un devoir pour la survie de l'humanité, pour la survie du Burkina, de protéger la nature, de former des gens qui vont laisser des traces et permettre une continuité dans cette action-là. Préservation et restauration des ressources naturelles et de l'environnement face aux défis sécuritaires, c'est le thème de la cérémonie de sortie de cette QV 2018 de l'École nationale des eaux et forêts. Une QV qui constitue la 58e promotion de cet établissement.